Bonjour, bienvenue à ce bloguette demandaire de la mi-mai du 13 pour être plus spécifique. J'aimerais débuter par vous rappeler que le 5 juin, dimanche 5 juin, c'est la Pentecôte et c'est le deuxième anniversaire de notre communauté de foi de l'Église Sainte-Claire. Alors j'espère que vous pourrez être là d'une manière ou d'une autre, soit en personne en ligne, soit en pensée et en prière. Alors tout le monde est bienvenu, naturellement. Je vous rappelle aussi que j'ai demandé si vous pourriez m'envoyer un courriel, un enregistrement vidéo, peu importe le format, un petit commentaire sur Sainte-Claire, comment vous l'avez découvert, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est unique, peut-être qu'est-ce que vous n'aimez pas. Alors il y a une personne qui l'a fait, alors je remercie cette personne. Ça serait le fun qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent, parce que ça se peut que j'ai de l'air fou le 5 juin. Alors n'attendez pas la dernière seconde, ça m'aiderait. Ou si ça ne vous intéresse pas du tout, dites-moi là, puis je vais penser à autre chose. Ce que je veux surtout vous partager cette semaine, c'est un peu l'état des lieux pour Sainte-Claire. Je vous ai partagé il y a quelques semaines aussi les états financiers, puis je sais que vous avez adoré ça. Je sais que vous adorez qu'on parle chiffres et finances. Ceci dit, on est en processus de renouvellement pour une autre subvention. Alors j'ai dû fouiller un peu les chiffres, parce qu'il faut donner quelque chose pour montrer où est-ce qu'on en est. Alors j'ai le goût de vous partager ça ce matin. Alors j'espère que Télécino va coopérer. Et voilà. Je crois que ça fonctionne. Alors j'ai intitulé ça « L'Église Sainte-Claire en 2022 ». Et c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est que pour certains indicateurs, j'ai depuis le début de l'année 2022. Pour certains indicateurs, j'ai les 12 derniers mois. Pour certains indicateurs, j'ai les 60 ou 80 derniers 10 jours. Donc c'est pas égal, mais quand même, je pense que ça va vous donner une bonne idée. Et justement, la question, c'est comment on évalue la vitalité d'une communauté de foi, d'une paroisse. C'est sûr qu'il y a les choses faciles, comme j'ai mentionné l'argent. Aussi, on peut parler, il y a combien de monde qui se pointe au service religieux. Mais, vous savez, je crois que c'est plus que ça. C'est plus compliqué que ça. Puis des fois, c'est difficile à quantifier qu'est-ce qui est vraiment l'impact d'une communauté de foi comme la nôtre. Alors, on peut commencer par les participations, les dimanche soir, à nos services religieux. Là, je commence le 1er janvier. Il n'y a pas eu de service religieux le 1er janvier, mais pour 2022. On est sur Zoom et rediffusé sur Facebook Live. Je parle des directs. Je sais qu'il y a des gens qui retournent sur Facebook Live, qui écoutent. Et je sais qu'il y a des gens qui retournent, par exemple, à mes sermons seulement sur Facebook et sur YouTube. Mais si on calcule le dimanche soir, la moyenne sur Zoom est à 13 et sur Facebook Live est 6 personnes. 6 connexions. Parce qu'on ne sait pas, il y a combien de personnes devant les écrans Facebook. Et 6, c'est peut-être un peu faible. Ça ne bouge pas beaucoup. Et ça explique notre désir de passer de Facebook à YouTube. On reste sur Zoom, même lien, même heure, toute la même chose. Mais à partir du 12 juin, je vous le rappelle, on passe de Facebook Live à YouTube. Espérant que YouTube, parce qu'on n'a pas besoin d'abonnement, on aura un plus grand rayonnement. Il n'y a pas de garantie, mais on veut essayer. Quand même, on parle de, grosso modo, 19 personnes. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Bien, on peut essayer de se comparer. Et ça, c'est difficile. J'ai trouvé des chiffres en 2020. Parce que depuis le début de la pandémie, c'est tout et n'importe quoi. Donc, on ne peut pas se fier. Mais au début de la pandémie, la moyenne aux États-Unis de, les anglophones appellent ça du mainline protestant. On parle ici de presbytériens, méthodistes, anglicans. On exclut les évangélistes, par exemple, les pentecôtistes. Bien, la moyenne aux États-Unis, qui est quand même un pays réputé pour sa religiosité, c'est 50 personnes qui assistent à un office religieux le dimanche et qui est un déclin de 12 % à partir de 2015. Donc, en cinq ans aux États-Unis, il y a un déclin de 12,5 % des personnes qui assistent à des services religieux. Donc, à 20, après deux ans, on est quoi? 40 % de la moyenne américaine, c'est quand même pas vilain. C'est pas naturellement, je pense pas qu'il y a matière à se péter les bretelles, comme on dit, mais quand même, c'est mieux que rien. Mais il y a aussi nos activités. Une fois par mois, c'est vraiment l'activité qu'on a, et je pense qu'on a une moyenne de six participants qui viennent durant la semaine, une activité pour discuter de sujets religieux. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres facteurs qu'on peut compter, parce qu'on est une église sur Internet, il faut compter aussi les gens qu'on rejoint sur Internet, les églises, comment dire, physiques aussi, mais nous, c'est quand même notre créneau. Alors, on regarde le site Internet, j'ai les statistiques pour les 90 jours, il y a 1 600 personnes qui ont visité notre site Internet. C'est quand même bien, ils ont eu cette curiosité, et ils ont cliqué, il y a 1 600 personnes qui soit ont découvert ou nous suivent pour nos activités. On a aussi une chaîne YouTube, comme plusieurs paroisses. Notre chaîne a 313 abonnés. Au même moment, l'an dernier, on en avait 125. Donc, on n'a plus que doublé, si je fais mes maths correctement, et dans la dernière année, on a 37 037 visionnements pour 465 heures de visionnement. Donc, ça, c'est des gens, et le service religieux n'est pas diffusé sur YouTube. Donc, ça, c'est des gens qui vont écouter mes messages hebdomadaires, mes sermons, tout ce que je mets sur YouTube. fait intéressant, à 64 %, parce qu'on peut voir qui sont abonnés, certains paramètres, 64 % des abonnés ont entre 18 et 34 ans. Donc, ça, c'est le saint graal des paroisses de ce temps-ci. On veut des jeunes, on veut rejoindre des jeunes, mais visiblement, ce qu'on met sur YouTube, rejoindre une clientèle plus jeune. et fait intéressant, 92 % de ces visionnements-là seraient faits sur un cellulaire. Alors, encore une fois, on essaie de prendre le temps pour que ça soit beau, puis tout ça, mais on regarde ça sur un petit écran. Donc, qu'est-ce qu'on met, là, en qualité de production? Est-ce que c'est la qualité de production? Est-ce que c'est le contenu, la longueur? Donc, je trouve ça intéressant en matière de réflexion pour le futur. On a aussi une page Facebook, naturellement. Il y a 109 personnes qui ont aimé la page. Et dans la dernière année, ce que la portée de nos publications était de 82 630 comptes. On ne parle pas de personnes, on compte de comptes. Et sur Facebook, les personnes qu'on touche, c'est 45 ans et plus. Donc, on voit aussi l'intérêt d'avoir plusieurs plateformes parce qu'on ne parle pas aux mêmes gens. On peut avoir le même message, mais différentes plateformes rejoignent différentes personnes. Il y a un infolette aussi. Ça, c'est des gens qui reçoivent toutes les semaines des messages de notre communauté de foi. On a 107 abonnés présentement. À pareille date de l'année passée, on en avait 84. Donc, ce n'est pas une hausse vertigineuse, mais quand même, il y a plus de monde. Et je peux voir qu'il y a quand même 55 % qui ouvrent le courriel. Ça peut paraître peu, mais les gens qui travaillent dans ce type d'organisation-là trouvent ça intéressant quand même. 55 % plus la moitié prennent le temps de l'ouvrir. Il y a des gens qui s'abonnent et qui s'abonnent dans le spam et qui ne pensent pas, mais quand même, il y a 55 % de ces 107 abonnés qui ouvrent toutes les semaines leurs messages. Et aussi, il y a les médias sociaux. Et ça, je sais, c'est controversé. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est juste du niaisage, c'est juste des affaires de jeunes, des jeunes qui ne sont pas intéressés à la religion, ils ne connaissent rien. » Sainte-Claire, on a un compte TikTok, on a un compte YouTube Short, on a un compte Instagram. Et je vais vous donner un secret. Sur les trois plateformes, je fais des courtes vidéos et je les recycle à toutes les plateformes. Fait qu'allez pas penser que je fais une vidéo pour TikTok, une vidéo pour Instagram, une vidéo pour YouTube Short. C'est toute la même chose que je poste, je téléverse sur plusieurs plateformes. et encore une fois, ça permet de rejoindre des gens différents. Donc ça, c'est intéressant. Alors, TikTok. J'ai débuté à faire des vidéos sur TikTok à la fin juin 2021. Donc ça fait pas encore un an. Et mes vidéos, c'est pas mal ça. C'est ma grosse face. Je parle de Jésus, je parle de foi, de spiritualité, je réponds aux questions que les gens m'envoient. Et jusqu'à maintenant, j'ai 623 abonnés. TikTok me donne, les 60 derniers jours, il y a une estimation de 13 000 vues de mes vidéos. Et en 60 jours, il y a 27 partages de mes vidéos. Encore une fois, il y a ce cliché-là. TikTok, c'est juste des enfants qui font des danses stupides, des adolescents. Non, il y a des adultes qui parlent de foi, qui recherchent la foi et qui sont intéressés par un contenu comme ça. Et malheureusement, de mon expérience, les églises conservatrices plus évangéliques sont là, mais les églises plus libérales et inclusives ne sont pas vraiment là. Mais visiblement, il y a un marché pour ça. Ensuite, Instagram. Bon, j'ai débuté en novembre 2021. Je sais, je suis en retard sur le train Instagram. Jusqu'à maintenant, j'ai 112 abonnés. Et dans les 90 derniers jours, ces vidéos, ces courtes vidéos-là sur Instagram ont atteint 28 000 comptes. Et il y a ce qu'on appelle YouTube Short. Ça, c'est la réponse de YouTube sur justement ses TikTok et Instagram, ses courtes vidéos. Ils ont créé YouTube Short. J'ai débuté ça le 13 juin 2021. J'ai fait depuis 114 courtes vidéos qui ont été sur toutes les plateformes. Ce qui est un peu frustrant jusqu'à maintenant, c'est que les statistiques de YouTube incluent YouTube Short. Donc, mes visionnements font partie de la chaîne YouTube en total. Mais, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a 70 nouveaux abonnés qui sont reliés à YouTube Short. Donc, avec cet outil-là, il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne et qui voient l'ensemble de la chaîne. Alors, c'est un peu ça l'état des lieux. C'est sûr qu'on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas tout, mais c'est quand même important de soutenir financièrement, si vous pouvez, notre communauté de foi. Vous pouvez le faire avec une carte de crédit par Canadon ou vous pouvez faire des virements bancaires. L'information est sur le site web. Le lien de Canadon, vous suivez ça. Si vous cliquez, vous allez voir Trinity United Church. Trinity United Church est notre église partenaire qui nous donne, au lieu d'un gros chèque, nous donne le service de gestion financière, les budgets. Donc, vous donnez-la. Mais, ça s'en va dans nos poches. Je pourrais dire, eux, ils gèrent tout ça en notre nom. On est trop nouveau. On a à peine un nouveau conseil de communauté de foi. On va s'y rendre un jour. On n'est pas là. Donc, merci beaucoup à nos partenaires, encore une fois. À Philippe, entre autres. Je sais que j'oublie beaucoup de gens à remercier. Reed, le pasteur, le conseil de paroisse de Trinity que j'ai rencontré hier. Des gens merveilleux. Merci. Si j'en oublie, je m'excuse. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup pour votre attention, encore une fois. Une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Mais, je pensais que c'était intéressant de vous donner certains chiffres, certains paramètres. Je sais que ça ne compte pas tout, l'histoire. Ce n'est pas tout qui se quantifie en chiffres. Je veux juste vous partager une dernière anecdote, je pourrais dire. Il y a quelques mois, j'ai reçu un courriel qui se présente comme étant homosexuel en Gaspésie et qui disait « J'avais besoin de connecter avec Dieu, je n'ai pas grand-chose autour de moi. » Je vous ai trouvés, je vous ai écoutés une semaine et ça me fait grand bien. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite la meilleure chance pour continuer. mais ça aussi, ça fait partie des histoires de l'Église Sainte-Claire. C'est des choses qui peut-être ne se quantifient pas, mais on parle ici de l'impact qu'on peut avoir dans notre monde, dans notre société, qu'on ne fait pas tous ces efforts-là pour rien. ça produit des fruits, je pourrais dire. Alors, sur ce, merci beaucoup, je vais arrêter la vidéo. Je vous rappelle, si vous voulez me partager quelque chose au sujet de Sainte-Claire, écrivez-moi R-E-V-V-E-R-M à commercial rogers.com Ça va me faire plaisir de vous lire et portez-vous bien, demeurez en santé. À très bientôt. Bye bye! Sainte-Claire